Bonjour Babangom, vous êtes le secrétaire général du Sud-Est, syndicat des travailleurs de la CNO. Déjà ce 22 mars marque la journée mondiale de l'eau. Votre avis par rapport à cette journée ? Merci encore une fois de vouloir penser à nous. Je suis toujours le secrétaire général du Sud-Est, syndicat unique des travailleurs de l'eau. Le 22 mars, cette journée marque la journée mondiale de l'eau, instituée par l'ONU en 1993. D'accord. Votre avis par rapport à cette journée, selon vous, quelle est son importance, Babangom ? L'importance de cette journée, c'est de garantir une eau portable à tous par une gestion préventive des risques. Parce que pour dire que cette journée, on le dédie à l'ensemble des gens pour garantir toutes les populations de l'eau portable. Qu'est-ce qui explique la cherté de l'eau au Sénégal, Babangom, surtout avec l'arrivée de CNO ? On a constaté que l'eau est devenue plus chère. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Oui, l'eau est devenue plus chère. Je pense bien que les gens le disent. Mais l'eau n'est pas devenue plus chère parce qu'on n'a pas augmenté les tarifs de l'eau. Mais qu'est-ce qui a changé ? Oui, oui. C'est avec la venue de la CNO que les gens ont augmenté une autre usine, l'usine de Kermomarsa. Ils ont augmenté la capacité des gens pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Mais sur ce, les gens ont consommé de l'eau dans leurs robinets. C'est pour cela, au temps passé, ils n'avaient pas assez d'eau, ils économisaient l'eau. Maintenant, l'eau est en abondance. Les gens consomment toujours l'eau à longueur de jeûne. C'est pour dire que c'est la cherté. C'est ce qui explique la cherté de l'eau. C'est ce qui explique que les gens n'avaient pas d'eau parce qu'ils ne consommaient pas beaucoup. Mais maintenant, ils ont assez d'eau, donc ils consomment. Donc, ils payent un peu plus cher par rapport à leur consommation intérieure. C'est la raison pour laquelle certains consommateurs ont vu leur facture d'eau se doubler, tripler ou même... Est-ce que c'est logique ce que vous dites par rapport à la cherté de l'eau ? Non, non, l'eau n'est pas chère, mais ce sont les consommations qui ont changé. Mais vous, Sabine, quand vous avez de l'eau qu'à midi, vous ne vous douchez qu'une seule fois. Mais quand vous avez consommé de l'eau dans vos robinets et à tout moment, vous vous douchez deux à trois fois. C'est pour cela que la consommation va augmenter par rapport au passé. Donc, on n'est pas devenu cher. Mais on a vu aussi, Babangom, que la qualité de l'eau, ça pose problème. En tout cas, les consommateurs ne cessent de dénoncer la qualité de l'eau qu'ils consomment. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Surtout que certains ne veulent plus boire de l'eau du robinet. Ils préfèrent acheter de l'eau minérale. Voilà. Et ça, c'est la qualité qui pose problème. Mais ce n'est pas la qualité de l'eau. C'est la potabilité de l'eau qu'ils devaient dire. Mais l'eau que nous donnons, nous, la saine eau que nous fournissons à la population, c'est une eau potable. Mais l'eau, vous savez que l'eau vient de différentes régions. Mais ceux qui sont alimentés dans les forages, ils auront une eau potable, mais une eau un peu rougeâtre. Et ceux qui viennent du lac de Guette, ça, c'est une eau presque douce, claire. Mais donc, nous, on fournit de l'eau potable. Mais les gens disent, même de temps à autre, ils disent que l'eau doit être incolore, inodeur et sans saveur. Oui, exactement. Mais des fois, elle provient dans une source, mais elle amène la couleur de la source d'où elle vient. Mais parfois, même, il y a une odeur qui dérange les utilisateurs, les consommateurs. Mais dans l'eau de Rébunet, il n'y a pas une odeur qui peut déranger. Mais des fois, les gens... Des fois, bien sûr, surtout dans certains quartiers, dans certaines régions, voilà, on voit une eau qui a une odeur, parfois, nos oeils abondent même. Mais vous pouvez me dire dans quel quartier ou bien dans quelle localité. Je pense bien que nous fournissons la même eau à toutes les populations sénégalaises. Mais c'est par rapport aux contrées et par rapport au forage que les gens puissent de l'eau. Des fois, quand on vous donne de l'eau, quand vous le mettez quelque part, mais l'eau est souillée par rapport à votre environnement. Mais ce n'est pas l'eau de Rébunet qui vient du Rébunet directement. Mais c'est souillé quelque part parce que vous l'avez mis dans un lieu qui n'est pas du tout propre. Babangom, pourquoi certains quartiers de Dakar ont toujours des problèmes d'eau ? Mais quand même, ça pourrait s'expliquer. Il y a les quartiers de Dakar, il y a des quartiers qui sont basses et des quartiers qui sont en hauteur. Donc, vous savez que nous, on fournit de l'eau et l'eau est toujours lente. Par contre, dans les secteurs où il y a des secteurs basses, l'eau vient sans peine. Mais quand vous partez dans une zone où l'eau vient plus élevée, l'eau a tendance à ralentir. C'est pour cela que les gens n'ont pas d'eau à tout moment. Mais c'est pour cela qu'il y a certains secteurs de Dakar qui n'ont pas d'eau. Mais je pense bien que tous les secteurs de Dakar à l'heure de pointe ont au moins de l'eau en abondance à certaines heures de la journée. Quelles sont les dispositions ou la nouvelle politique de CNO pour l'accès à l'eau pour tous ? L'accès de l'eau à toutes les populations, la nouvelle politique de la CNO. C'est-à-dire que la CNO distribue, mais c'est l'État du Sénégal, par l'intermédiaire de la CNO, qui donne de l'eau à distribuer. Donc, la CNO, de par ses investissements, a fait une troisième usine. Mais la CNO, avec le projet de dessalement des eaux de mer, je pense bien que toutes les populations auront suffisamment d'eau à partir de cette année, de la fin 2023. Je pense que toutes les populations de Dakar auront suffisamment d'eau en abondance et à tout moment. Le monde rural a du mal à avoir un accès à l'eau potable. Que suggérez-vous à l'État du Sénégal, Baba Ngom ? Qu'est-ce que vous dites ? Le monde rural qui a du mal à avoir de l'eau potable comme il faut. Qu'est-ce que vous suggérez à l'État du Sénégal pour ça ? Oui, oui. Le monde rural n'est pas géré par la CNO. Mais nous, on pense que toutes les populations du Sénégal doivent avoir un accès à l'eau. Donc, nous recommandons à l'État du Sénégal de beaucoup faire des investissements par rapport aux autres contrats qui ne sont pas dans le périmètre à fermer. D'accord. Parlons maintenant de la situation des travailleurs de CNO. Est-ce que vos conditions de travail sont devenues meilleures, oui ou non ? Oui, oui, oui. Les conditions, on améliore au fur et à mesure. On ne peut pas satisfaire d'aider à l'instant tout le monde en même temps. Mais les conditions se sont améliorées. Il y a beaucoup, beaucoup de... D'acquis, vous avez eu des acquis entre-temps ? Oui, oui, nous avons eu des acquis entre-temps. La semaine passée, nous étions à Salis pour un séminaire de négociation. Et nous sommes sortis avec vraiment beaucoup d'acquis au niveau de... pour les travailleurs de la CNO. En fait, depuis un certain temps, vous ne faites pas de bruit, voilà. Vous ne faites pas de bruit, voilà, depuis un certain temps, les travailleurs de CNO. Effectivement, parce que nous, on ne fait pas de bruit, parce que les gens, vraiment, se sont assis autour d'une table pour discuter des problèmes. Ça y'a des travailleurs et pour régler tous les problèmes que les travailleurs ont, mais on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, à l'instant T. C'est pour cela que nous avons fait un séminaire de trois jours au niveau de Salis. Toutes les organisations syndicales étaient représentées et nous avons eu des... Nous avons eu des conclusions, un protocole d'accord que je vais vous mettre à votre... Je vais vous soumettre, je vais vous mettre à votre vie pour que vous puissiez lire les acquis et avantages qui ont été accordés par la direction générale de CNO aux travailleurs. Mais comme nous sommes des travailleurs, et tous travailleurs veulent toujours être plus performants et plus pour avoir beaucoup d'argent. Donc c'est pour cela que nous avons dit que nous allons continuer les négociations. Nous allons faire à sorte que les travailleurs, vraiment, vers la fin du mois, ils auront beaucoup d'avantages, beaucoup d'argent pour rendre au service de leurs familles. Dernière question, Baba. Êtes-vous pour la gestion de l'eau par une société purement sénégalaise ? Oui, mais la gestion purement sénégalaise, je pense bien que ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal que les sénégalais, au moins une société sénégalaise comme la CNO, puissent prendre l'ensemble du secteur de l'eau. Mais des gens, au moins des gens plus rigoureux dans la gestion. Parce que c'est comme le passé, mais des gens avaient le monopole de l'eau. Mais l'eau étant une dernière, les gens n'arrivaient pas à, au moins que les populations n'arrivaient pas à avoir de l'eau en abondance. Donc c'est pour cela qu'on a donné ça à des privés étrangers. Mais si le cas, il y a des Sénégalais puretains qui puissent faire mieux que les Français, c'est mieux qu'on leur donne l'eau pour qu'on puisse le distribuer aux Sénégalais encore. Moi je suis vraiment pour une concession de l'eau pour les Sénégalais. Voilà, Babangom, Réoumi FM vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SUTES, SUTES c'est le syndicat des travailleurs de la Sénégal. Syndicat unique des travailleurs des eaux du Sénégal. Syndicat unique des travailleurs de la Sénégal, des eaux du Sénégal. Merci beaucoup Babangom. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci.